Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Ah, c'est toi, bonjour ! Et bienvenue sur Allô, à livres ouverts, le podcast qui vous fait raccrocher les téléphones et vous permet de décrocher les livres des bibliothèques. Alors, alaikoum salam, bienvenue à tout le monde pour ce cinquième épisode du podcast à livres ouverts, donc qui est présenté par Anna et Karima, qui sont deux auteurs qui ont à cœur de vous faire découvrir des auteurs qui mériteraient d'être plus connus et de vous redonner l'envie de lire. Alors, oui, Allô, c'est un podcast qui fait partie de l'univers Mousslimédia, qui est le premier média musulman et qu'on vous invite à découvrir sur Instagram, YouTube et sur les plateformes de podcast. Donc, pour cette émission, Karima et moi, on s'engage au maximum à essayer de respecter la demi-heure et à ne pas la dépasser. Et en fin d'émission, on vous… on lira si vous avez des commentaires ou des questions, vous n'hésitez pas et vous les notez au fur et à mesure. Voilà, donc Karima, c'est parti pour le fait scientifique. Alors, ça met comme à tous. Donc, pour le fait scientifique d'aujourd'hui, pour ce cinquième épisode d'A Livre Ouvert, ici, on va parler de bibliothérapie. Donc, à votre avis, qui est-ce qui peut me dire en commentaire ce dont il pourrait s'agir lorsqu'on parle de bibliothérapie ? La réponse est un peu contenue dans le nom, mais bon. Essayez de répondre en commentaire. Jouer un petit peu le jeu. Toi, Anna, t'as pas trop de… ça te dit rien, bibliothérapie ? Si, ça me dit quand même. Si. Je connais, je m'en suis beaucoup servie, je m'en sers encore aujourd'hui. Machallah. Bon. Ben, effectivement, comme Anna nous le dit, en fait, c'est quelque chose qui est assez répandu depuis peu de temps. En fait, c'est au vu de nombreuses études scientifiques, donc la lecture, elle s'est avérée être un puissant anxiolytique naturel, donc anti-stress naturel. Donc, un peu à l'image de certaines plantes et certains autres aliments qui sont anti-stress, mais là, on parle de lecture. Donc, ici, le côté anti-stress se trouve du coup pas dans l'ingestion physique, mais plutôt dans l'ingestion mentale, au sens où le fait de lire, donc d'engranger des connaissances par le biais de la lecture, en fait, permettrait d'avoir une action déstressante sur l'organisme, sur les personnes. Et il était reconnu que les effets de la lecture sur l'être humain, ils sont un peu similaires aux effets de la méditation et du yoga. Donc, c'est un peu… enfin, c'est assez étonnant. Et si on veut donner une définition un peu stricte, on va dire de la biothérapie, pour que vous compreniez mieux, en fait, il s'agit, donc la définition stricte d'Ossan Sussé, il s'agit de l'utilisation d'un ensemble de lectures sélectionnées en tant qu'outils thérapeutiques en médecine et en psychiatrie, et un moyen pour résoudre des problèmes personnels, donc par l'intermédiaire d'une lecture dirigée. Donc, c'est exactement ça, c'est la thérapie par les livres, biothérapie. Et on peut même remonter dans le temps et dire qu'en fait, parce que c'est ça, c'est très actuel, développement personnel et thérapie, bon, c'est très actuel, c'est très dans l'air du temps, mais il y a déjà de nombreuses années, c'était le cas, puisque, juste pour donner une référence, il a noté que le très célèbre, donc Marcel Proust, voilà, qu'on connaît tous, évidemment, très grand écrivain français, dans son texte sur la lecture, il a suggéré la lecture comme soin psychothérapeutique. Donc, c'était quelque chose de très, très, très sérieux. Et aussi, il y a un truc que j'ai trouvé qui est super intéressant, c'était que pendant la Première Guerre mondiale, on a vu les effets concrets de la bibliothérapie qui se sont manifestés avec une femme très brillante, une très brillante bibliothécaire, donc qui était en chef, bibliothécaire en chef, pardon, de l'hôpital des anciens combattants des États-Unis, donc pendant la Première Guerre mondiale. Cette dame, elle s'appelle Sadi Peterson, et elle a eu recours, en fait, au livre, subhanallah, afin d'apporter une aide aux anciens combattants afro-américains qui avaient été, comme on le sait, complètement choqués par les horreurs de la guerre. En fait, elle, sa thérapie à elle, c'était de faire des sortes de clubs de lecture, d'enrichir la bibliothèque qui, de base, était que de 400 ouvrages, elle en a, de 200, pardon, elle en a rapporté jusqu'à 4000, et en fait, voilà, de faire une sorte de cure thérapeutique aux patients par la lecture, pour un peu débloquer leur choc psychologique, leur trauma, en fait. Et ça permettait aussi de promouvoir un peu la lecture pour tout un chacun, parce qu'on sait aussi que malheureusement, heureusement, nous, en Europe, ce n'est pas trop le cas, alhamdoulilah, mais on sait que la lecture, enfin, ça peut être quelque chose d'uniquement pratiqué par des élites, entre parenthèses. Donc là, c'est un peu une façon de la rendre plus populaire. Donc, c'est une nouvelle preuve, encore une fois, si vous n'avez toujours pas compris, que la lecture, ça ne peut vous faire que du bien. Voilà. On n'a eu que cinq émissions pour présenter des faits scientifiques, on en aura d'autres, Inch'Allah, sur toute l'année, jusqu'à ce que tout le monde vraiment comprenne l'importance de la lecture. Voilà, on a encore cinq mois en 2022, parce qu'en juillet, Inch'Allah, il n'y aura pas d'émission. On va vous laisser tranquille, on va partir en vacances. Et puis, la prochaine émission, ce sera fin août, Inch'Allah. Alors, je te remercie, Kerima, pour ces informations qui sont précieuses. Et je vais te demander comment on invite l'auteur. En plus, il vient juste de rejoindre la vidéo. D'accord. Ok, je vais essayer. En cliquant sur le petit plus en bas, il me semble. Donc, en plus, il vient d'arriver. D'accord. Donc, il est écrit, vous n'avez aucune invitation. Donc, je pense que Samy Kamar, tu dois me faire une invitation. Ah oui, il faut que tu demandes à rejoindre la vidéo, ouais. D'accord. Il faut que lui, il demande, ouais, c'est ça. Et comme il le dit à texte, ce n'est pas parce qu'on n'est pas là en juillet qu'il faut abandonner les livres, hein. On compte sur vous. Exactement. Alors, donc, je réappuie. Ok. Donc, Samy Kamar, en fait, quand j'appuie sur le bouton, je n'ai pas d'invitation, du coup, je ne peux pas te faire venir. Si tu as un problème technique, tu envoies un message, si jamais tu ne l'as jamais fait. Parce que moi, par exemple, c'est la première fois aussi. En fait, je pense que c'est toi, Anna, qui dois l'inviter. Non, t'as un petit plus, non ? Comme tu m'as invitée, moi. Ah non, c'est moi qui t'avais fait une deuxième. Voilà. Ah, c'est bon ? Parfait. Assalamu alaykoum. Assalamu alaykoum. Assalamu alaykoum. Assalamu alaykoum. On est très contentes de te recevoir. Avant, on est très contentes, très contentes de pouvoir te recevoir. Comme dit, il est. Alors, on va commencer l'interview tout de suite. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs ? Parce que je ne sais pas s'ils te connaissent. Et ainsi, présenter tes ouvrages. Alors, je m'appelle Samy Kamar. Je suis écrivain et poète. Donc, j'écris des romans et j'écris de la poésie sur Instagram. Et j'ai écrit Manon. Donc, je veux le montrer, là. Voilà. Donc, j'ai écrit Manon. C'est un roman, on va dire un peu un roman social. Et voilà. Donc, en gros, principalement, j'écris des romans et de la poésie. Ok. D'accord, super. Est-ce que Manon, c'est ton... Avant de juste... Donc, la question prochaine, c'est de savoir comment ça t'est venu, en fait, ce goût de l'écriture. Mais juste une question. Est-ce que Manon, c'est ton seul ouvrage, il me semble ? Parce que j'ai pas mal demandé ton profil. C'est ça. Ouais, c'est mon seul ouvrage, ouais. C'est ça. Et du coup, à partir de là, comment ça t'est venu le but de l'écriture ? Ah, pardon, Anna, je t'ai coupé. Non, en fait, c'est ton seul ouvrage, on va dire, matériel, physique. Mais du coup, si tu écris de la poésie sur Instagram, tu es auteur d'une autre manière, on va dire. C'est ça, ouais. C'est-à-dire, j'ai pas publié mes poèmes. C'est une série de poèmes que j'avais faites, en fait, et je les ai mis sur Instagram. Je les ai pas publiés, mais ils sont juste sur Instagram, quoi. Je t'encourage à le faire, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Et du coup, comment ça t'est venu, ce bout-là, pour écrire cet univers ? Parce que ton univers, moi, j'aime trop vraiment, je suis fan. Il est vraiment riche. Donc, comment ça t'est venu, cet univers, en fait, tout simplement ? Moi, j'ai toujours aimé lire et tout. Au début, quand j'étais petit, j'aimais pas lire du tout. Après, j'ai une sœur qui m'a passé un livre un jour, d'où c'est un livre pour enfants. Et j'ai commencé à lire et tout. Et du coup, j'ai bien aimé. Et après, au fur et à mesure, j'avais encore envie d'en lire plus, d'en lire plus et tout. Et après, ça m'est vraiment venu un peu, entre guillemets, naturellement, même si naturellement, je sais pas si... Enfin, voilà, ça m'est venu un peu comme ça. Et après, j'ai commencé à écrire. Et pour moi, c'était comme un jeu. Et du coup, j'écrivais des poèmes et tout. J'aimais bien faire rimer les trucs, les sonorités, les mots. Et après, du coup, j'ai commencé à écrire des scènes. Puis après, j'ai fait... Ça a commencé à devenir un roman et tout. Ok. Donc, c'est au fur et à mesure. T'es pas parti dans l'idée d'écrire un roman. C'est vraiment... On va dire, les choses se sont faites naturellement. C'est assez intuitif. Ouais, c'est assez intuitif, en fait. Ok, super. Et quels sont tes... Vas-y, je t'en prie. Non, non, vas-y, vas-y. D'accord. Je voulais juste savoir quels sont tes auteurs préférés. Je sais pas si j'ai un auteur préféré. Enfin, j'ai plein d'auteurs que j'aime bien. Je sais pas si j'ai un auteur préféré. Mais on va dire, le genre que j'aime bien, c'est les romans sociaux. En gros, les romans qui montrent un peu l'humain, qui montrent les gens. Donc, on va dire, je sais pas, en France, j'aime bien Zola, par exemple. Je le savais, pardon, mais je le savais. J'aime bien. Parce qu'ils montrent et tout, la société et tout. Vraiment, les gens, comment ils vivent. Et vraiment, le côté un peu humain est très réaliste, en fait. Donc, j'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup... Je sais pas, après, on va dire, je lis dans plein de pays différents, dans plein de... Même de cultures différentes et tout. Mais enfin, je sais pas, en Amérique latine, j'aime bien Gabriel Garcia Marquez, qui montre aussi vachement la société et tout. Et j'aime bien, en littérature arabe, Naguim Mahfouz, c'est un écrivain égyptien qui montre la société aussi dans une approche historique. C'est-à-dire qu'il va mettre les personnages dans un contexte historique. Donc, ces romans, notamment la trilogie du Caire, où ils montrent et tout, les gens devant la Première Guerre mondiale jusqu'à la Révolution. Enfin, j'aime bien, en fait, un peu. C'est toujours très réaliste et très humain. Et très... On va te montrer le personnage, vraiment, sous toutes ses coutures et sous toutes ses fêlures. C'est ça. Surtout... Ça s'est ressenti beaucoup. Oui. Oui, dans ma non, ça s'est ressenti beaucoup, tout ce que tu es en train d'expliquer. Parce que, du coup, ce qui t'attire chez les autres auteurs, c'est quelque chose que tu as su reproduire dans ton propre livre. Parce que sans savoir, sans connaître tes auteurs préférés, finalement, on a eu cette analyse-là, Kérima et moi. Donc, ça veut dire que tu écris vraiment selon ce que tu aimes, toi, en priorité. Et ce que tu veux faire, peut-être découvrir au lecteur. C'est ça, ouais. Et est-ce que... Parce que, justement, en parlant de ça, ben, voilà, par exemple, Zola, que j'ai totalement... Vraiment, je t'assure, les premières rimes, je suis dit, c'est du Zola. Enfin, ça m'a fait beaucoup penser. Et Zola, il avait justement ce but d'un peu dépeindre ces personnages un peu marginaux, qu'on ne voit pas trop. Tu sais, c'est toujours des personnages un peu torturés, un peu qui ne reluisent pas, en fait, qu'on préférait ne pas mettre en scène. Est-ce que toi aussi, c'est ce but-là que tu as à travers ton écriture ? Et si tu as un message à faire passer, ça serait lequel, à travers ton écriture ? Ben, en fait, ouais, j'aime bien montrer des personnages torturés, c'est-à-dire des personnages qui vont dans leur démon. En fait, je ne sais pas si j'ai un message à faire passer, parce que j'essaye un peu de montrer les gens comme ils sont. C'est-à-dire que j'essaye de montrer l'humain comme il est, sans trop juger, c'est-à-dire un peu montrer les choses telles qu'elles sont, et voir comment les personnages vont faire, en fait. Et en gros, ce que j'aime bien, c'est de montrer, par exemple, un personnage qui se laisse complètement emporter dans ses démons. Et j'aime bien montrer parce que je trouve que, évidemment, ça s'inspire, je m'inspire un peu de la réalité, mais bon, la réalité, je prends des petits morceaux, et après, ça fait tous mes personnages. Genre, je ne connais pas quelqu'un en particulier. C'est toujours plein de petites choses, et du coup, ça crée une réalité. Mais c'est vrai que j'aime bien explorer les démons de l'humain, en tout cas, les pousser jusqu'à l'extrême. Parce que je pense, même dans l'humain, il peut avoir des pensées négatives, ou des mauvaises pensées, mais évidemment, il y a une limite entre avoir des mauvaises pensées, les pousser jusqu'à l'extrême. Mais ça existe des personnes qui les poussent jusqu'à l'extrême. Et du coup, je voulais montrer ça, en fait. Et montrer jusqu'où l'humain, il peut aller, en fait. C'est un peu les tréfonds de l'âme humaine. Un peu, ouais. Les bas font, vraiment, ouais. C'est un peu ça, ouais. Tu essaies d'avoir une approche assez neutre, alors, quand tu parles de non-jugement. Est-ce que tu as essayé vraiment de dépeindre, en fait, avec un regard neutre, c'est ça ? Ce qui se passe. D'accord. Ouais, après, forcément, on n'est jamais neutre. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un peu de jugement, et forcément, je montre des réalités, et on va dire, j'ai choisi des thèmes. Par exemple, le fait que, dans le roman, vous avez vu, Manon, elle triche, elle ment, elle vole. Donc, du coup, des choses qui sont forcément à l'opposé de ce qu'en quoi je crois. Enfin, donc, c'est forcément... Je ne juge pas, mais évidemment, je montre que c'est une manière de tourner qui n'est pas bonne. Enfin, forcément, du coup, je ne suis pas d'accord. Mais je ne veux pas juger dans le sens où j'estime que c'est la vie du personnage, et les choses se sont passées comme ça. Et c'est comme ça. Et voilà. C'est très intéressant, et les lecteurs, enfin, les auditeurs, s'ils ont envie de devenir des lecteurs, donc, on vous invite à le lire parce que c'est exactement ce que moi, j'ai ressenti en tout cas du livre. Et en fait, Kérima et moi, on voulait savoir un petit peu si tu avais une séance d'écriture type, comment tu te mets au travail, un rituel. En gros, je ne sais pas si j'ai une séance type. En gros, ce que je fais, c'est que les idées me viennent un peu comme ça. Par exemple, quand j'écris des poèmes, j'ai des phrases qui viennent dans la tête. Après, du coup, j'écris sur mon portable, comme ça et tout. Ça me vient, du coup, j'écris. Et après, pour les romans, souvent, c'est des scènes. Par exemple, je vois des trucs, je marche dans la rue, et il y a une scène qui me frappe. Et du coup, j'ai envie de mettre en scène le perso. Et en gros, la scène me vient. Et du coup, je commence à écrire tout un truc. et je me dis, ah, là, j'ai envie. Par exemple, je ne sais pas, à un moment donné, Manon, je crois que, du coup, pendant Noël, elle commence à acheter beaucoup d'art. Elle commence à vraiment acheter, acheter, acheter. Et elle est emportée par une fièvre. Et en fait, cette scène, ça m'est venu parce que j'étais au centre commercial. Et du coup, je me disais, parfois, je trouve qu'on est un peu prise dans la société de consommation. Et en fait, je me dis, mais pourquoi on achète tout ça ? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter de moins ? Est-ce qu'on ne peut pas être plus, enfin, dans un sens, plus humble et genre avoir moins ? Et je me dis, mais pourquoi, enfin, pourquoi on achète tout ça, en fait ? Et je voulais pousser ça à l'extrême. En mode, je vous disais, une personnage qui, vraiment, elle est emportée par ça. C'est-à-dire qu'elle a une espèce d'addiction et en fait, elle ne peut pas le contrôler. Du coup, elle est emportée par le démon. Et du coup, par ses démons, en fait. Et du coup, elle achète, elle achète, elle achète et ça ne s'arrête jamais. Et du coup, par exemple, c'est un truc de séance d'écriture. J'ai l'idée. Et après, du coup, je commence à faire des scènes. Après, j'ai plein de scènes. Tu écris sur ordinateur ou sur papier ? Tu as dit quoi ? Tu écris sur ordinateur ou bien sur papier ? Ah non, j'écris sur ordinateur. Si j'ai une idée, j'écris sur mon portable. Mais sinon, j'écris toujours sur soit ordinateur, soit le portable. J'écris puis jamais sur papier. Quand j'étais petit, j'écrivais sur papier, mais j'ai quitté. Parce que là, ça va plus vite. Et forcément, pour te corriger et tout. Mais voilà, j'écris sur ordinateur. D'accord. D'accord, merci. Juste pour revenir sur la scène que tu as décrite très vite, je ne peux pas m'empêcher. Je suis désolée. Promis, on va faire 30 minutes, mais je veux juste parler de cette scène. Vraiment, la scène de la fièvre acheteuse, je ne sais pas si tu connais très très vite, mais je ne sais pas si tu connais l'accro du shopping. Les livres, l'accro du shopping. Ça indique quelque chose. L'accro du shopping à Hollywood, l'accro du shopping à maïs, bref, c'est tout. Mais vraiment, ça m'a vraiment fait penser à ça. Parce qu'il y a des scènes où elle décrit une fièvre, mais tu as l'impression qu'elle a un chétan en elle et qu'elle ne veut pas se contrôler. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Est-ce que tu t'es inspirée de ça ou pas ? Ou alors je suis la seule. Non, je ne sais pas si j'ai pensé à ça, mais peut-être inconsciemment. D'accord. Mais je ne sais pas. C'est plus en voyant les gens. Enfin, les gens. Je n'écris pas avec... Je ne pense pas à une personne en particulier, mais tu vois, je ne sais pas, en voyant le fait que... Je ne sais pas, j'étais au centre commercial, j'avais... Je crois que je n'avais pas trop envie d'y aller. Il y avait plein de gens avec plein de sacs. Je ne sais pas, il y avait trop de lumières. J'étais fatigué. Et je ne sais pas, j'avais l'impression que, ouais, il y avait cette ambiance un peu de... Il faut acheter, il faut acheter, il faut... Ouais, c'est le butant. Ouais, voilà. Ok. Et est-ce que, du coup, toi-même, pour la dernière question, est-ce que toi-même, tu... Comment dire ? Tu as écrit cet ouvrage pour t'aider, toi, dans un but vraiment... Est-ce que genre ton... Comment dire ? Est-ce que c'était dans un but d'aider un peu les personnes qui sont comme ça, qui pourraient se reconnaître, ou ça te parlait en premier lieu à toi ? Est-ce que c'était uniquement tourné vers toi, l'écriture de cet ouvrage ? Parce que des fois... Pourquoi je demande ça ? Parce que des fois, il y a des personnes qui écrivent dans un but thérapeutique comme on a parlé tout à l'heure, justement. Ou alors, c'était pas forcément ça. Ouais, bah... Je pense que c'est un peu les deux. En fait, bah, déjà, les personnages... Déjà, vu que je ne m'inspire pas de personnages vraiment qui existent, déjà, il y a des thèmes, forcément, tu vois, par exemple, le fait qu'elle est SDF, bah, c'est un thème qui, évidemment, me touche par rapport à... Enfin, forcément, c'est un thème qui touche, mais je ne l'ai pas vécu. Je n'ai pas du tout vécu... Je ne suis pas tombé dans... Je n'ai pas vécu la précarité du tout. Genre... Enfin, je viens d'une famille modeste, fils d'immigrés et tout. Mais je n'ai pas vécu ce stade de précarité où je n'ai pas été emporté par des démons jusqu'à faire des trucs comme ça et tout. Donc, il y a plein de choses de Manon, de comment... Même dans comment vivent les personnages, ce n'est pas ma... Ce n'est pas vraiment ma relation d'aide, c'est plus des choses que j'ai observées parce que j'ai un peu connu plein de milieux sociaux différents parce que j'en ai un milieu de modeste, mais j'ai vu des milieux plus aisés qui ne faisaient pas du tout comme moi et j'ai vu des modes de vie différents et du coup, j'ai plus voulu mettre en scène ça. Après, forcément, il y a un but utilitaire aussi parce qu'il y a des choses qui me touchent. Par exemple, le truc sur la... Enfin, le truc sur le... Enfin, forcément, je viens d'une famille, migré, tous les passages sur ça, c'est des choses qui me touchent. Ou par exemple, les trucs sur... Même juste aussi sur l'injustice sociale, sur la pauvreté en mode, par exemple, la banlieue et tout. Enfin, c'est des choses qui me touchent parce que je l'ai vécu. Enfin, j'ai vécu le côté stigmatisation, exclusion et aussi simplement les trucs de racisme et tout. Enfin, c'est des trucs que j'ai vécu. Du coup, forcément, ça, oui, il y a un aspect utilitaire de... Je ne sais pas s'il y avait une morale, c'est en... Ce serait, je ne sais pas... Enfin, s'accepter soi-même et justement se guérir aussi de ces démons-là, des démons des autres. C'est-à-dire de... Donc, ouais, en vrai, il y a un peu les deux. D'accord. Super. Ben, écoute, on te remercie pour toutes ces belles réponses et on voulait savoir, enfin, où est-ce qu'on peut trouver, justement, Manon ? Où est-ce qu'on peut se procurer ? Ouais. Ben, vous pouvez vous procurer sur mon site samikamar.com. On va les mettre en bas. Ouais. Et aussi sur Amazon. D'accord. voilà, sur mon site internet samikamar.com et sur Amazon. Et je vous encourage tous à suivre... C'est pas la fin de l'interview d'Inquiette 1. Je vous encourage à suivre sa page parce qu'elle est très originale, je trouve, avec les petites citations du livre que tu postais avant de le publier, je trouvais ça très bien. C'est une bonne idée, je trouve, de faire ça parce que ça donne matière au lecteur. Ça lui donne envie de... Ça le met dans un suspense, en fait. Oui, c'est du teasing, oui. Ouais. J'apprends aujourd'hui, d'accord. Alors, je voulais lire un passage de ton livre que j'ai apprécié parce qu'en fait, il montre la glissade, en fait, de Manon et comment tout doucement, en fait, ce qui se passe dans sa tête, comment elle arrive à justifier tout doucement son acte. Le monde est injuste. Parfois, elle a envie de devenir un de ces criminels qui, le visage encagoulé, entre avec fracas dans les banques et change le cours de leur existence en l'espace de quelques instants. À ceux qui condamnent ce genre de comportement, elle aimerait répondre que la vie est en combat à mort, qu'il revient à chacun de tracer son destin. On ne peut pas compter sur les autres, pense-t-elle. Elle gare son vélo et s'aventure dans les beaux quartiers du septième arrondissement. Elle fait des détours, s'arrange pour passer devant les boutiques de luxe. Elle épie les clients qui entrent et sortent. Une vieille dame longue longe la venue, de grands sacs à la main. Elle est trop parfumée et porte un manteau de fourrure. Manon avance vers elle et la toise. Son regard se fait si insistant que la dame baisse les yeux. Arrivé à son niveau, Manon la bouscule, comme si le trottoir n'était pas assez large pour qu'elle se croise sans heure. Elle s'arrête au carrefour Marquette pour faire quelques courses. Avant de passer à la caisse, elle regarde d'un oeil coupable les dernières promotions. Une bougie décorative attire son attention. Elle l'orgne sur le logo. Ce serait une dépense inconsidérée. Elle ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Manon, féminine, d'observer l'étiquette et jette un coup d'œil vers les caisses. D'un ongle impatient, elle décolle le code bar puis glisse l'objet dans son sac. Après tout, les règles sont faites pour être enfreintes. Elle paie ses achats, sourit largement à la caissière. Elle va jusqu'à dire au revoir au vigile qui ne s'est aperçu de rien. Et je rappelle que c'est une étudiante en droit, une avocate stagiaire qui, par jalousie, par envie, parce qu'elle envie toutes ces personnes qui sortent de boutiques de luxe alors qu'elle se retrouve au Carrefour Marquette et qui a besoin de voler une simple bougie. Donc, j'ai trouvé ça génial. Voilà. Moi aussi, j'aime beaucoup ce passage. Merci. Est-ce qu'à un moment, tu veux développer sur ce passage ou je lis mon passage ? Non, tu peux lire le passage que tu as aimé. Ok. On va essayer de rester dans les 30 minutes. Ouais, on essaye. Donc, le mien, il est assez court. Donc, je ne sais plus c'est quelle page. Mais alors, elle s'est essayée aux soirées étudiantes au verre de jean dans des bars à cocktail en compagnie de ses camarades de promotion. Mais ils n'ont jamais chassé son ennui. Elle les trouve idiots et mornes à lui parler de leurs vacances en Toscane et à lui demander ce qu'elle prévoit pour l'été. Face à leurs questions, elle s'est inventée une maison de vacances en Bretagne. Comme un caméléon, elle a adopté les couleurs de leur milieu. Ils la trouvent intelligente, cultivée, l'accomplimentent sur ses beaux vêtements. Elle se procure des articles de marques en occasion, les raccomode et fait mine de les avoir achetés neufs. Cette mascarade ne prend jamais fin. Elle craint parfois de ne plus en pouvoir, j'ai énormément aimé ce passage. Je vais y aller très vite parce que ça m'a rappelé mes années prépa déjà, la fille trop narcissique. Mais non, mais vraiment, ça m'a trop rappelé mes années prépa avec cette mentalité que je n'ai jamais aimée en fait justement. Les personnes qui vont dans les bars à cocktails et qui se prennent pour Monsieur et Madame 2, voilà, on connaît. J'ai beaucoup aimé ça et j'ai aussi aimé la dernière phrase « Cette mascarade ne prend jamais fin ». Et je trouve qu'en fait cette phrase, je ne sais pas si tu en penses Anna mais elle pourrait résumer assez bien toute la teneur en fait de l'œuvre. Cette mascarade, elle ne prend jamais fin sauf justement à la fin où elle ne veut plus faire semblant et elle lâche tout en fait physiquement comme mentalement. Je trouve que c'est vraiment la teneur de l'histoire d'une jeune femme qui finalement ne se sent jamais à sa place et qui en fait à force de masques tous plus empruntés les uns que les autres elle finit en fait par exploser et elle finit par imploser même intérieurement. Après, j'ai aussi beaucoup aimé le passage où Manon elle rend visite à sa maman mais je ne l'ai pas noté parce que j'ai prêté le livre Anna un peu trop vite et j'ai beaucoup aimé justement ce côté très réaliste de quand tu décris la mère le fait qu'elle ait honte que sa mère elle soit femme de chambre et d'un côté la mère qui est trop heureuse de revoir sa fille et la fille qui est honteuse. J'ai beaucoup aimé ces passages-là. Vraiment, j'ai énormément aimé. Chapeau la plume, vraiment c'est sincère. T'as vu qu'il y a une qui est banlieue. Vraiment. Oui, je te rejoins Kérima. Alors, est-ce que, donc juste pour rappel, si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas et ensuite Kérima et revoir justement si il y a des questions pour y répondre après. Donc, Kérima, je vais te laisser donner ton avis sur l'œuvre générale, pas seulement sur le passage que tu as lu, mais sur l'œuvre globale. Tout d'abord, Manon, c'est un personnage ambivalent, on avait compris, que j'ai aimé et détesté. Tout d'abord, en fait, tout d'abord, le pire. Je vais d'abord dire pourquoi je ne l'ai pas aimé parce que je n'ai pas aimé son côté très épidant, très suffisant, très Madame 2 parce que moi, je suis tout le contraire ou du moins essayant d'être Madame 2 parce qu'on en connaît des personnes qui essayent d'être, mais voilà. Il y a une suffisance dans ce personnage que je pense que tout le monde n'a pas aimé. En fait, quand on lit le roman, elle est un peu angéopathique, pour dire la vérité, tu vois. Mais d'un autre côté, quand on connaît son enfance, quand tu dépeins son enfance avec sa mère qui est alcoolique, tout ce qu'elle a subi avec sa petite sœur, quand on voit sa sensibilité parce que finalement, c'est un personnage très au fait de la méchanceté des gens parce qu'elle les dépeint et elle connaît leur méchanceté sinon elle ne voudrait pas se mettre une telle carapace. Quand on sait tout ça, on vient à l'apprécier parce qu'enfinement, elle est très humaine. C'est des réactions qui sont très humaines. Et cette façon qu'elle a toujours de vouloir masquer sa condition, de vouloir toujours accéder à un monde qui la dépasse infiniment, je trouve ça très touchant et même navrant. En fait, à la fin du roman, elle fait clairement mal au cœur et on se dit, bon, on l'aime bien quand même parce qu'elle est finalement très humaine. Et j'aime aussi énormément dans les romans le côté très réaliste, comme j'ai dit, très quotidien. Je veux dire, c'est bizarre de dire ça, mais j'aime beaucoup quand on décrit des scènes de la vie quotidienne vraiment très crues et limite qui n'ont aucun charme. Mais en fait, je manie tellement bien les mots que ça donne un charme en fait. Le simple de décrire des choses très nulles, par exemple, le saumon à l'oseille que mange la maman. C'est bidon, c'est nul, tu vois, mais c'est tellement bien décrit que tu manies tellement bien les mots que c'est très protéhique mais au final, ça devient très très beau. C'est tout simplement ça. C'est un type d'écriture, le réalisme que j'aime énormément et qui, je trouve, parle à tout le monde en fait. Et j'ai bien aimé aussi finalement le côté je vais jusqu'au bout de mon personnage. T'as pris le personnage au début et t'as été jusqu'au bout, jusqu'à son extinction, jusqu'à son implosion et ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, pour mon avis en tout cas. Donc, chapeau, salut. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que j'aime bien montrer en fait des réalités très, comme t'as dit, prosaïques en fait. C'est-à-dire des trucs où vraiment, on ne va pas le remarquer. Ça, c'est notre vie quotidienne et on ne prête pas attention. Mais justement, j'aime utiliser le côté un peu prosaïque pour montrer des symboles, pour montrer des... qu'en fait, dans le côté prosaïque, il y a plein de symboles et tout. Moi, je crois beaucoup aux symboles et tout dans ma vie quotidienne. Enfin, je pense que il y a des symboles qu'on nous envoie. Et je trouve que dans les romans, on peut faire la même chose. On peut montrer, genre par exemple, là, il y a une assiette cassée, il y a quelque chose qui... Il y a un truc dans le décor qui ne va pas. Ça va montrer que plus tard, ça ne va pas aller. Et je trouve que dans la vie, il y a un peu comme des signes avant-coureurs dans la vie qui vont faire que ça ne va pas trop aller. Et je crois beaucoup en... Enfin, pour moi... De toute façon, c'est la tâche de l'écrivain juste de... Comment dire ? De voir le détail là où l'œil commun, l'œil du commun ne le voit pas, en fait. C'est la tâche de l'écrivain, je trouve, de l'art. Donc, voilà. Excellent. Alors, moi, ce que j'ai retenu, tu vois, parce que chaque lecteur aussi a son œil, c'est que c'est un livre qui parle de mobilité sociale, sachant que l'ascenseur, il monte, il descend. Et donc, on a un personnage qui est fils de banquier et d'avocat et qui décide, entre guillemets, de descendre d'ascenseur social puisqu'il décide d'être barman par choix. Et inversement, Manon, qui elle, vient d'un milieu modeste, qui elle, décide de prendre l'ascenseur en sens inverse. c'est finalement, peu importe l'ascenseur dans quel sens on le prend, comme tu dis, les démons sont les mêmes et les problématiques sont les mêmes puisque finalement, même en étant avocat stagiaire, on peut se retrouver à la rue. Donc, j'ai trouvé tes descriptions réalistes et assez rapides et des phrases assez courtes. Donc, ce n'est pas un livre d'action à proprement parler avec un enchaînement d'actions, un rythme effréné, pas du tout. C'est plutôt un gros plan sur des psychologies et un gros plan sur les motivations et les pensées des personnages et du coup, si je comparais ça à un film, je dirais que c'est comme si le lecteur devenait un peu le caméraman qui suit à la trace les personnages en regardant ce qu'ils font dans leur vie quotidienne et leur motivation et ce qui se passe. Donc, d'où le côté un petit peu prosaïque comme disait Karima. Ce qui m'a marquée aussi dans ce livre, c'est les passages sur la drogue et je me suis dit que ça pourrait être un message pour les jeunes, c'est-à-dire déjà, ça circule dans tous les milieux et pas seulement en banlieue et il suffit en fait, c'est comme une étincelle, c'est comme quelque chose qui s'allume très vite, il suffit d'un ami entre guillemets, un ami qui, voilà, et sans réfléchir en fait, on tombe là-dedans de manière naturelle, fluide et c'est là que commence un monde de dépendance puisqu'après, on devient dépendant au produit et à la personne. Et donc, ce que je retiens vraiment, c'est que peu importe d'où on vient, peu importe où on va, finalement, on a la même humanité. Voilà ce que je retiens essentiellement du livre. En tout cas, merci beaucoup pour ce livre et encore une fois, c'est la troisième fois mais ça ne fera pas trop, j'encourage tout le monde à l'acheter. Est-ce que, Kerima, il y a des questions ou commentaires par rapport à... Oui, il y a une question que je me posais, on en a parlé plus à l'heure comme ça, on va avoir la réponse, super. Samy, il faut que tu nous dises d'où t'es venu le prénom Manon ? Ah, d'où est venu Manon ? En fait, c'est parce que je trouvais que c'était un prénom où il y avait nom dedans et en fait, je trouve que t'as résumé le personnage, c'est-à-dire que dans tout le roman, en fait, elle dit non. En fait, plein de fois, on essaye de l'aider, on essaye de l'aider et en fait, on lui tend des perches. À un moment donné, Hakim, il essaye de lui... Enfin, il lui verse de l'argent à un moment donné et il y a plein de moments où en fait, les personnages auraient pu aider Manon, Véronique aussi, enfin, elle avait du soutien. En fait, il y a plein de moments où Manon aurait pu ne pas finir comme ça et en fait, le fait que dans Manon, il y a non, j'ai l'impression qu'en fait, elle dit voilà, non, non, enfin, j'ai écrit non, non, lol. Voilà, exactement. Elle dit non, non, elle ne veut pas et du coup, à force de dire non, tu dis non à la vie dans un sens et du coup, voilà. C'est super. Merci parce qu'on se posait la question justement. c'est vrai. Alors, dis-moi. Oui, je ne sais pas, regarde, oui. Après, encore une fois, elle a dit un truc super intéressant et c'est juste, je pense, il a dit, c'est la France, c'est un peu comme Zola, c'est un peu la France des laissés pour compte dans ton roman. Est-ce que ça t'as passé ? Oui, c'est vrai. Oui, la France des gens laissés pour compte, c'est ça ? que t'as dit, oui. Oui, exactement. En fait, c'est les personnes qu'on ne voit pas. Ça aussi, oui, dans mon écriture, j'essaie de montrer aussi les personnes invisibles. Par exemple, quand je montre les femmes de chambre, on ne le voit pas. Et voilà, comme tu dis, il y a plein de trucs dans la littérature, on a l'habitude de montrer des choses, forcément, il faudrait que ce soit des sujets très grandiloquents, mais finalement, en fait, la littérature, c'est aussi montrer l'humain et dans l'humain, il y a aussi les entre guillemets laissés pour compte qui finalement ont une grande importance parce qu'en fait, ils ne sont pas si du tout insignifiants et ils ont beaucoup de choses à apprendre, à nous apprendre et en fait, il y a beaucoup de choses à apprendre de ça, en fait. Et du coup, oui, c'était aussi ça, oui, je voulais montrer aussi ce côté-là. Ok. Exactement. Bravo en tout cas. Juste, est-ce que, Samy, est-ce que tu as une actualité, par exemple, une séance de dédicaces, un événement à venir, c'est le moment si jamais tu veux nous en parler ? J'en ai pas pour le moment. D'accord. Ça tombe bien parce que moi non plus, moi non plus, je n'ai pas d'actualité. mais du coup, oui, ben voilà, donc personne, mais du coup, je voudrais faire une petite autopromotion. En fait, mon site, en fait, dont je ne parle jamais, donc je vais en parler aujourd'hui, qui a été conçu, créé par Amine Abdal-Atrad, qui est un excellent web designer et graphiste. Si vous en cherchez un, je le mettrai en barre de description. Et donc, mon site, c'est anafrancaisca.com et c'est fait par un artiste pour une artiste. Et donc, vous pourrez y trouver mes tableaux qui sont en vente. Un lien aussi vers mon blog sur la parentalité qui s'appelle L'art d'être parent et puis aussi un accès à mon livre. Voilà. C'est toujours bien de rapprocher aussi. Oui, parce qu'on ne le fait jamais et ça peut être pas mal de faire de temps en temps. Oui, c'est vrai. C'est vraiment bien. En tout cas, merci à tous pour votre écoute. On se retrouve fin août Inchada. On fait une pause donc en juillet comme on disait tout à l'heure. donc vous pouvez nous retrouver sur YouTube et ensuite sur c'est quoi ? Spotify, Apple Podcast. Oui, c'est vrai. Et sur ce, on vous souhaite un bel été, plein de belles lectures et encore une fois, merci beaucoup Samy Kamar. Merci à vous. Sur une belle citation de clôture, Anna, je la fais quand même parce qu'elle est trop belle. Donc, ouvrez les guillemets. Un livre est un engrenage. Prenez garde à ces lignes noires sur du papier blanc. Ce sont des forces. Elles se combinent, se composent, se décomposent entre l'une dans l'autre, pivotent l'une sur l'autre, se dévident, se nouent, sa couple travaille. Telle ligne mort, telle ligne serre et presse, telle ligne entraîne, telle ligne subjube. Les idées sont un rouage. Vous vous sentez tiré par le livre. Il ne vous lâchera qu'après avoir donné une façon à votre esprit. Quelquefois, les lecteurs sortent du livre tout à fait transformé. Homer et la Bible font des miracles. Victor Hugo et je rajouterai Manou aussi a fait un miracle puisque cette émission a été faite pour ça. Voilà. Merci. A très bientôt. Merci beaucoup Samy. A très bientôt. A tout le monde. Merci. Assalamualaikum. Merci. Waalaikum salam.